On continue sur le moteur, donc voilà, ça c'est le cache culputeur, je les repaye, le moteur est paye, j'ai fait une petite plaque pour l'attrape à essence, pour la condamner donc, l'allumeur, montage, réglage, carburateur, nettoyage, remplacement de tous les jouets, j'ai acheté un kit carburateur donc, ça, monter le démarreur, la pompe à eau, j'en oublie encore, le but c'est qu'il démarre, donc dans cette vidéo, le moteur va démarrer, j'espère. Bon, je vais remonter la pompe à eau, donc je vais mettre un peu de pâte à joint, on est en 2022, autant utiliser ce qu'on a. Bon, ici, là, pour fermer la culasse, on a cette plaque qui vient, ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une sonde de température d'eau, sur ce modèle-là, il n'y a pas de sonde, comme je vais mettre un ventilateur électrique aussi, donc, je vais percer la plaque et souder un petit écrou pour pouvoir visser cette sonde. Je n'ai pas de tarot spécial et puis, la plaque n'est pas assez épaisse pour pouvoir tarotter, donc, c'est un des endroits où ça sera le plus chaud sur la culasse. Je ne vais pas la mettre ici parce qu'il y a le tube à eau. Donc, le but, c'est de mettre le capteur, la sonde du moins, ici, là. Hop, la vis est là. Bon, je la bloquerai plus tard. Voilà, et elle sera ici. Je vais fixer ça. Je vais fixer le démarreur, donc. Donc, ça, c'est un démarreur neuf. C'est un 12 volts. Je vais mettre un câble de masse qui va aller sur le démarreur, là, et sur le châssis, ici. Voilà, donc là, il faudra que je gratte un peu la peinture pour que ça fasse bien masse. Et je mettrai un peu de la graisse contact et puis, voilà. Tant que j'y suis, je vais changer le capteur de pression d'huile. Donc, maintenant, j'ai nettoyé le carburant. Donc, il est très sale. Le but, c'est de monter ces pièces, là. Donc, c'est un kit de restauration de carburant. Il y a tous les... La membrane de la pompe de reprise, pointeau du flotteur. Je vais faire ça quand même en accélérer. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, je vais remonter le carburant. Là, je mets un joint sur la pipe. Après, il y a une cale d'épaisseur. Bon, c'est surtout pour la chaleur, en fait. Tout ça. Un autre joint sur cette cale. Après, la plaque. Donc, la plaque par chaleur. Après, hop, un autre joint pour le carburant. Je vais régler les soupapes, le jeu. Donc, dans la dernière vidéo, j'avais bloqué la culasse. Donc, je vais me mettre en bascule. Là, j'ai un repère de point morceau. Là, on vient régler avec la vis. Là, je suis contre. Je desserre un peu. Là, on est bon. Là, je tiens le tour de vis et je viens bloquer. Voilà. Donc, je vais faire ça pour toutes les soupapes. Je vais remettre de l'huile dans le moteur pour ne pas oublier, bien sûr. Bon, j'ai peint la jauge en orange, le capuchon en orange. Pourquoi en orange ? Parce que c'est comme ça. J'aime bien. Et je peindrai aussi tous les points de graissage. Je ferai une petite tâche orange, même les bouchons de bidanges et tout. Ça se faisait à l'époque. Je trouve que ce n'est pas bête. Voilà. Je vais mettre la jauge pour voir où on en est. Je vais mettre l'huile dans la boîte à vitesse tant que j'y suis. On va mettre le cache et le doigt d'allumeur. Je vais faire un repère 6 mm avant et ça sera le point d'allumage. Tac. Bon, allez, on va régler le point d'allumage. Alors, je vais prendre une batterie. Bon, ça, c'est une vieille batterie. Bon, ça va suffire pour faire ce que je veux faire. Alors ensuite, le moins, donc la masse à la masse avec une pince sur l'allumeur. Et après, je vais prendre une lampe témoin que je vais mettre au rupteur. vis platinée, quoi, et la mettre ici. Donc là, maintenant, on va voir si le tablage, les masses sont bonnes. On va tourner ici un petit peu pour simuler le fonctionnement. Voilà, donc la lampe, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. Voilà, donc ça, ça correspond au point d'allumage des cylindres. Maintenant, il faut que je me mette sur le cylindre de référence, donc le quatrième cylindre. Et je vais aller mettre le repère que j'ai fait tout à l'heure en face. Et après, je tournerai le distributeur pour trouver le point d'allumage. Donc là, il faut que je regarde le quatrième cylindre. Je ne m'occupe pas de la lampe pour l'instant. Je vais régler mon allumage. Donc ça, c'est un réglage basique. Donc ça, c'est le premier cylindre. Là, et ça, c'est le quatrième. Donc le quatrième en bascule. Donc là, c'est le 3, là, c'est le 2. Donc là, en fait, on va régler le point d'allumage du premier cylindre. Pour ça, je vais faire tourner l'allumeur dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Donc comme ça, jusqu'à ce que cette lampe s'allume. Et là, on aura un réglage, on va dire, de base. Après, il faudra que j'affine sûrement avec une lampe thromboscopique. Mais ça, ça sera pour les réglages finaux quand le camion sera fini. Allez, hop, je vais tourner gentiment. Il ne faut pas être trop loin, normalement. Voilà. Donc là, maintenant, je bloque l'allumeur. Et normalement, on est OK pour les réglages. Et voilà. Ensuite, je vais monter les bougies. Une goutte d'huile comme ça. Juste un petit peu comme ça sur les filiers, ça suffit. On va remettre la tête d'allumeur. Ce repère-là correspond à l'allumage du cylindre numéro 1. Donc, la tête de Delco, elle n'a qu'un sens. On ne peut pas se tromper. Il y a une encoche. Donc voilà, l'allumeur tonde dans le sens. Donc, l'ordre d'allumage, c'est 1, 3, 4, 2. Il y en a un pour la bobine d'allumage qui va au milieu. Je vais le mettre tout de suite. Il est un peu différent des autres. Il a les deux mêmes embouts. C'est celui-là. Donc celui-là, ça sera l'alimentation vers la bobine d'allumage. Après, ils n'ont pas la même longueur. Donc, on va commencer par le 1. Et on va prendre le plus long. Voilà. Donc, c'est là que le contact 3, 4 et 2. Voilà donc pour le faisceau 1, 3, 4, 2. Maintenant, je vais fixer la bobine d'allumage. Donc là, il y a le moins et le plus. Le plus, ça vient de la batterie, du contact donc. Et le moins, ça sera pour venir sur la borne du rupteur, de l'allumeur. Donc ça, c'est un schéma provisoire. Pareil, c'est juste pour tester le démarrage. Le faisceau électrique, je le ferai quand je vais refaire la cabine. L'alimentation de la bobine qui va à l'allumeur. Un fil d'ici à ici. Hop. Pareil, j'ai un bout de fil. Ça, ça va alimenter la bobine. Donc, la batterie, le plus va au démarreur. Ici, donc, le moins à la masse du démarreur. Et ce petit fil, c'est pour le relais, pour actionner donc le démarreur directement. Donc, ça va me permettre deux choses. Dans un premier temps, de voir si le démarreur fonctionne bien. Et dans un deuxième temps, de faire monter un peu l'huile avant de procéder au démarrage. Bon, la batterie est faible. Bon, voilà, j'ai mis un chargeur. Bon, allez, c'est le moment le plus stressant. Je vais tenter de le démarrer. L'essence, elle a dû arriver déjà un petit peu dans les cylindres, comme j'ai fait tourner pour faire monter l'huile. Donc, ça, c'est le fil du démarreur. Le fil du contact qui va à la bobine, donc. Donc, ça, il faut que je le branche sur le plus. C'est parti. Bon, ma batterie va en mettre un peu, là. Je vais accélérer pour mettre un peu d'essence avec la pompe de reprise. Là, ça, je ne vais pas le mettre parce qu'il doit avoir assez d'essence, du coup. Bon, on va réessayer. Bon, allez, je vais le redémarrer juste pour le fun. J'aime bien ce bruit. Bon, il faudra faire les réglages du carburant. Mais toute la mise au point se fera à la fève. Le but, c'était de voir que ça marche. Je resserre la culasse aussi. Redémarre. Ah, ça ne démarre pas. Je n'ai pas mis le contact. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti. Bon, mais voilà, je suis bien content d'avoir démarré ça. Il y a des réglages à faire, je l'entends. Mais globalement, ce n'est pas trop mal. L'huile remonte très bien. Donc, fin d'une grosse partie quand même. Globalement, tout se passe bien. Des réglages encore à faire sur le moteur. Ça sera la mise au point. Ça, ça sera vraiment la fin. L'alternateur, le radiateur, tout ça. Pareil, parce que la cabine, pour la montée, il vaut mieux que le camion soit dans cet état qu'avec un radiateur. C'est pas mal quand même. Là, les gars, la prochaine fois, ça sera sur la cabine. Donc, merci. Et puis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada